C'est surtout de vous entendre. Alors, monsieur le président de la République. Monsieur le président, vous nous avez demandé d'être direct, je le serai évidemment. La bande-annonce de l'Elysée a tout d'un teaser de série, dont le dernier épisode est diffusé enfin, trois mois exactement après avoir commencé. Emmanuel Macron va clore ce soir le grand débat, en s'inspirant peut-être des contributions des citoyens. Un million et demi de personnes ont participé à cet exercice inédit de démocratie. 506 000 personnes se sont connectées sur le site internet granddébat.fr pour déposer des contributions. Ils ont d'ailleurs déposé en général plus d'une contribution. Cahier de doléances, concertation régionale citoyenne, réunion locale. Tout a été épluché. Résultat, adieu le RIC, revendiqué par les Gilets jaunes. Ce sont d'autres pistes qui ont fait l'unanimité chez les Français. La présente du vote blanc, c'est une proposition. Concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Sur le vote blanc, par exemple, plus des deux tiers des participants veulent le prendre en compte. Côté parlementaire, 86% souhaitent en réduire le nombre. Sur la question de la fiscalité surtout, les Français ont voulu faire passer un message au président. Près de 30% d'entre eux aimeraient taxer davantage les hauts revenus grâce à la suppression des niches fiscales, au rétablissement de l'ISF et à l'augmentation des tranches d'imposition. Une synthèse satisfaisante pour le collège de Garand du Grand Débat. Le Grand Débat national devait offrir les conditions d'une expression diversifiée dans un cadre loyal et sincère. Nous considérons qu'en dépit de certaines limites, il a globalement satisfait à cet objectif. Mais cette restitution suscite déjà des critiques. Sur 629 000 pages de contributions écrites, seules 380 000 ont été prises en compte. Les autres seront analysées jusqu'à la fin du mois de mai. Autant d'idées qui ne figureront certainement pas dans le discours du président.